La région et le théâtre d'exaction des groupes djihadistes point des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, ont mené, ce dimanche 1er janvier 2023, une opération contre des bases de groupes djihadistes dans la région du Sahel, ont rapporté plusieurs sources concordantes à APA. Cette offensive a visé les sanctuaires djihadistes installés dans les localités de Tambondi, Wantarangou et Nabanangou dans la province du Yaga. Les supplétifs civils de l'armée ont détruit les dites bases avant de neutraliser au moins 25 présumés djihadistes. Affiliés au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSM, ont affirmé nos sources, les assaillants ont enregistré d'énormes dégâts matériels. Des motos, des armes et des munitions ont été récupérées et ou détruites. Le butin a été présenté dans la ville de Seba, chef lieu du Yaga, la région du Sahel et le théâtre d'exaction des groupes armés djihadistes depuis 2015. Autre information, à la une toujours au Burkina, au Burkina Faso, le ravitaillement des villes du nord et de l'est du pays est devenu un véritable défi humanitaire. Plusieurs villes sont isolées par les attaques de groupes djihadistes. La ville de Pama, dans la région de l'est, a enfin bénéficié d'un pont aérien dimanche 1er janvier. En revanche, Seba, dans la région du Sahel, n'a vu arriver aucun camion depuis le mois de septembre. Les habitants manquent de tout, le jour de l'an, la ville de Pama, dans la région de l'est, a enfin reçu 10 tonnes de nourriture par avion, essentiellement des haricots. Un ravitaillement insuffisant, mais un soulagement tout de même pour les populations privées de tout depuis des semaines. Car à cause des attaques djihadistes, le trafic routier est en effet suspendu sur l'axe Fadan-Gourma-Pama, souligne un spécialiste des questions sécuritaires. Cela fait deux mois maintenant que le convoi de ravitaillement est attendu. Sous-titrage ST' 501